Bonjour, c'est Lingen, entrepreneur, blogueur et auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un autorépondeur. Si vous avez déjà entendu ce terme mais que vous n'avez jamais vraiment compris de quoi il s'agissait, dans 10 minutes, ce sera réglé. On va voir quelques exemples d'utilisation et comment concrètement ça se passe de l'intérieur en partant d'un exemple à moi. Alors l'autorépondeur, c'est quoi ? Déjà, tout simplement, ça veut dire que quelqu'un s'inscrit à une newsletter, un autorépondeur en réalité et derrière reçoit une séquence d'emails de manière automatisée. C'est-à-dire que si quelqu'un s'inscrit le 1er juillet pour recevoir un e-book gratuit, le 1er juillet, il va recevoir un email, le 4 juillet, il va recevoir un autre email, le 7 juillet, un autre email, le 10 juillet, un autre email. Et tout ça, c'est vous qui pouvez le programmer. Les plus grands marketeurs utilisent cette technique. Et ce qui est bien, c'est que si quelqu'un s'inscrit le 1er août, pareil, 1er août, un email, 4 août, un autre, 7 août, un autre. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer un email manuellement à chaque nouvelle personne qui s'inscrit. L'outil fait tout ça automatiquement pour vous. C'est pour ça que ça s'appelle un autorépondeur. Concrètement, là, je suis par exemple sur ma page de capture pour la formation gratuite maintenant. Donc, voilà, un argumentaire très rapide. Et donc, quand la personne s'inscrit, elle va recevoir une série de 7 emails. Chaque jour, la personne va recevoir un email lui donnant des conseils. Et on va voir par la suite, c'est vraiment les coulisses. Mais avant ça, je te montre d'autres exemples pour vraiment que tu comprennes que ça s'applique à tout le monde et que c'est un outil marketing formidable. Ici, on est sur Typeform. Quand on s'inscrit pour utiliser l'outil gratuit, qu'est-ce qui se passe ? On accède à l'outil, certes, mais après, pendant des semaines et des semaines, on reçoit des emails parce que c'est un modèle de freemium. C'est gratuit, l'utilisation de l'outil est gratuite. Mais derrière, on essaie de nous convaincre pour payer, pour acheter la version payante. Et comment on le fait ? Il faut automatiser, nous envoyer plusieurs emails pour créer une certaine relation, une proximité, créer un lien de confiance, nous accompagner à l'utilisation de l'outil pour nous convaincre de payer. Pareil, ici, une personne que je suis depuis très longtemps, Pat Flynn. Si on s'inscrit pour recevoir son e-book, une fois qu'on s'inscrit, on va recevoir son e-book, mais après, au bout de trois jours, un email. Et puis, au bout de quatre jours, un autre email. Il fait très chaud ici, c'est la canicule. Et puis, un autre email. Et l'idée, c'est qu'au bout, il nous propose, par exemple, d'acheter son livre. Mais plutôt que de nous envoyer un premier email, nous dire tout de suite, voilà l'e-book gratuit, mais acheter mon livre, il va nous envoyer plusieurs emails de contenu intemporel pour nous aider, pour nous apporter de la valeur pour que quand il fasse l'appel à l'action, on soit convaincu directement. Un dernier exemple, peut-être ici, c'est sur un blog américain. Si on veut télécharger, voilà, on inscrit son nom, prénom. Et puis, on reçoit son e-book gratuit, mais surtout, alors ça, oui, c'est ça, un e-book gratuit. Oui, surtout, après, on reçoit une série d'emails. Alors, ça ressemble à quoi ? Je vais partir de cet exemple. Donc, alors, dernier exemple, ça, c'est quand on achète le guide du blogueur. J'offre quatre semaines de formation. Et cette formation, c'est quoi ? C'est chaque semaine, la personne qui s'est inscrite reçoit trois e-mails. Jour 1, jour 3, jour 6 ou jour 1, jour 3, jour 5. Donc, ça, pendant quatre semaines. L'idée, c'est quoi ? C'est que, on parle vraiment des coulisses de mon business là, c'est que le livre, je ne gagne pas beaucoup d'argent dessus, mais quand quelqu'un achète le livre, je veux qu'elle s'inscrive parce que dans le livre, c'est écrit « Inscrivez-vous à la formation gratuite ». Et comme ça, je récupère l'e-mail de la personne et puis, je peux lui envoyer des e-mails. Et l'idée, c'est que je peux lui vendre autre chose, mon pack accélérateur. Je peux lui vendre des formations en présentiel. Mais si elle s'inscrit, tout de suite, je lui dis d'acheter quelque chose, la personne va être refroidie. OK ? Allez, on va dans du concret. Alors, sur mon blog, par exemple, on retourne. Vous vous souvenez, la formation maintenant qui était gratuite. Donc, on est là, on est sur mon blog. Si on va ici, on clique là et qu'on s'inscrit. Alors là, j'utilise un outil spécial. Mais si on s'inscrit… Alors là, c'est une mauvaise manip. Ce n'est pas censé être aussi… Si on s'inscrit là, on va recevoir 7 jours d'e-mail gratuite. OK ? Si en bas de chaque article, je vais avoir la possibilité de mettre un formulaire de capture ici. Voilà. Quelqu'un laisse… Désolé, mauvaise manip. Quelqu'un laisse son e-mail s'inscrire ici. Elle va recevoir mon autorépondeur de 7 jours. Dernier exemple, ici sur mon ancien site vive-de-son-blog.com, il y a une pop-up qui apparaît. Et si vous inscrivez, vous allez recevoir la série d'e-mails. Donc, c'est des exemples d'utilisation. Là, j'utilise un autre outil en l'occurrence pour avoir toutes ces technologies-là, les pop-ups et tout. Mais c'est quelque chose qui est très accessible avec l'outil que je vous propose aujourd'hui. Ça s'appelle ConvertKit que j'utilise depuis quelques temps maintenant. C'est vraiment une référence pour les blogueurs. Pourquoi ? Parce que c'est relativement simple à utiliser. Moi, j'utilisais Aweber ou GetResponse avant. C'est beaucoup plus complexe. Là, c'est beaucoup plus simple. Alors, très concrètement, vous préparez les 7 e-mails. Donc là, c'est le premier e-mail. Donc, la personne s'inscrit va recevoir cet e-mail. Le lendemain va recevoir cet e-mail. Le surlendemain va recevoir cet e-mail. Et on peut s'amuser à changer les jours. Donc, l'e-mail, c'est vous qui configurez tout. L'objet, le contenu. Et donc, une fois qu'il clique, par exemple, le jour 2, il clique sur cette vidéo, il tombe sur cette page, sur la vidéo du jour 2. Donc, l'idée, c'est que tous les jours, il reçoive un e-mail l'invitant à consulter. Alors, j'insiste une dernière fois pour que ce soit clair. La première fois, elle reçoit ça. La personne reçoit ça. Quand elle clique sur ça, elle tombe sur cette page-là. Deuxième jour, elle reçoit cet e-mail. Elle clique ici. Alors, elle clique ici. Et la personne reçoit cette vidéo-là. Et ainsi de suite pendant 7 jours. Et si la personne suit les 7 vidéos et regarde mon contenu, voit que je sais de quoi je parle et crée une certaine relation avec moi, de manière automatique, je peux lui vendre quelque chose derrière comme le guide du blogueur. OK ? Alors, cet outil que j'utilise est relativement simple à utiliser, à installer. C'est ConvertKit. Donc, il y a un plugin gratuit à installer sur son WordPress. Une fois qu'on a installé le plugin, donc ça c'est classique, on a entre le code API et le code API secret qui se trouve sur ConvertKit. Et puis, automatiquement, en bas de chaque article, on va avoir le formulaire que je vous ai montré. Et puis, on va pouvoir, en insérant ce code partout où on veut, insérer un formulaire sur l'article correspondant. D'accord ? Donc, je te montre à nouveau en dessous de cet article-là ça. Donc ça, une fois qu'on a rentré son code API et API secret quand on fait partie du, quand on a pris l'abonnement chez ConvertKit, on va pouvoir avoir ça ici. Et puis, si j'avais mis ConvertKit entre crochets ici, dans le corps de l'article, eh bien, j'aurais retrouvé un autre formulaire ici. Et pareil pour le widget sur le côté. Il y aura une autre vidéo où je vais un peu plus loin. Donc, il y aura un lien en dessous où je vais montrer vraiment un tutoriel de ConvertKit. Là, j'aimerais vraiment rester sur ça. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo en dessous pour le tutoriel complet. Si vous voulez utiliser ConvertKit, le tarif, c'est le suivant. Jusqu'à 1 000 abonnés, c'est 29 dollars. Et puis, utilisez mon code affilié, mon lien affilié, solopreneur.fr slash ConvertKit. Et puis, ça peut m'apporter une commission et soutenir mon travail. Et pour que je puisse faire d'autres vidéos de ce type. Donc, solopreneur.fr slash ConvertKit. À très bientôt. Et clique sur la vidéo ci-dessous pour avoir le tuto complet de ConvertKit.